Bonjour à toutes et à tous, ici Amaury sur Gamergen.com Pour aujourd'hui vous parler d'une carte mère de MSI, la Z-170A Crate Gaming édition R6 Donc R6 pour Rainbow Six Siege, le jeu de tir d'Ubisoft sorti en fin 2015 Donc brièvement le packaging extérieur, alors ici pas de dragon, pas de noir et blanc, simplement la jaquette du jeu On rappelle le chipset Z-170 et la compatibilité avec les processeurs Intel Core A l'arrière, encore une fois c'est assez classique chez MSI, on rappelle le DDR Boost qui promet des performances jusqu'à 1,6 fois supérieures Le renforcement des ports Steel Armor 4 fois plus résistant Le Gaming Line pour éviter la latence, le son supporté par l'Audio Boost 3 USB 3.1 seconde génération jusqu'à 10 Gbps Game Boost pour des performances jusqu'à 1,2 fois supérieures Des composants Military Class 5, plus résistant à la température et durée de vie plus longue Et le port Ethernet LAN Protect qui supportera des surtentions jusqu'à 15 kV Et qui est conçu pour éviter l'électricité statique On rappelle encore une fois toutes les spécificités de la carte mère Un résumé du panneau IO Et Rainbow Six aussi, j'oblige, les mentions légales et le petit logo d'Ubisoft Alors à l'intérieur de la boîte, pas grand chose à redire Donc le guide d'utilisateur classique Un petit guide d'installation rapide Le DVD driver Ponneau IO noir et blanc Des câbles SATA Des autocollants pour identifier les câbles SATA Donc il y en a bien plus, là vous en avez que deux Là vous avez une dizaine d'autocollants Un pont pour le SLI pour les cartes Nvidia Une pancarte de porte aux couleurs du jeu Rainbow Six Et un carton pour réclamer le jeu Alors l'offre était valable jusqu'au 1er mars Du coup vous ne pouvez plus récupérer le jeu gratuitement Mais de toute façon il est toujours disponible sur toutes les autres boutiques Alors la carte mère, visuellement très classique Donc le noir et blanc comme la boîte Rainbow Six Donc rappel du Create Gaming, Gaming Series Alors le processeur, il rentre dans un socket LGA 1151 Donc ça accueille les Intel Core i3, i5, i7 Mais aussi Pentium de 6ème génération Donc les Skylake Alimentation en 8 pins ici Ici 4 ports dim Donc technologie DDR4 Boost Alors on peut avoir jusqu'à 64Go de mémoire vive au maximum Et en overclocking on peut monter à une fréquence de 3600MHz Donc du CPU fan, du système fan Rien de bien nouveau Ici on a 3 petites LED C'est le Z des bug LED Donc un voyant pour le CPU, un autre pour le DRAM, un autre pour le VGA Alimentation 24 broches tout à fait classique Un premier connecteur USB 3.0 ici et un second juste en dessous 4 ports SATA en blanc Et 2 autres ici en noir ici Avec un dernier port SATA Express juste à côté Des connectiques assez classiques sur le bas Donc pour le front panel, l'USB, tout ça Deux puces Gaming LAN et Audio Boost 3 Donc le liseré pour la lumière et les petites bobines audio Un port M2 qui servira soit à accueillir un SSD de ce format là Soit une carte Turbo U2 qui permettra alors des taux de transfert jusqu'à 32 Gbps Sinon le PCIe, évidemment 1, 2, 3, 4 ports en X1 Un port en X16, un port en X8 Ces deux là sont en Steel Armor Donc ils supportent des cartes graphiques un peu plus lourdes sans brancher Et un dernier en X4 On peut utiliser jusqu'à 2 cartes graphiques Nvidia en SLI Et 3 cartes AMD en Crossfire Donc si vous avez une carte branchée ici, ce sera du X16 Si vous avez 2 cartes X8 et X8 Si vous avez 3 cartes X8, X8 et X4 C'est assez simple Donc voilà, pas grand chose à dire C'est assez classique, bien fini Des composants résistants, donc Military Class 5 pour rappel Et maintenant on va voir ce qui se cache sur le panneau IO Donc le panneau IO lui aussi est suffisamment fourni pour proposer tout un tas de choses intéressantes Donc on retrouve un port PS2, toujours indémodable Deux ports USB 2.0 Une sortie DVI-D Juste ici, donc deux ports USB 3.1, donc seconde génération Donc un type A et un type C en dessous De nouveau, deux ports en USB 2 avec une sortie HDMI Donc le port Ethernet LAN Protect Donc qui résistera à l'électricité statique mais aussi aux surtentions jusqu'à 15 kV En dessous, deux ports en USB 3 Concernant la partie audio, donc on a 5 jacks en 3.5, donc pour un son en HD 7.1 Et enfin, donc une sortie optique SPDIF si vous avez du matériel compatible Donc voilà, c'était une présentation de la carte mère Z170A Crate Gaming R6 de MSI Donc une carte mère donc faite pour les joueurs, édition Rainbow Six évidemment Donc qui propose tout un tas de choses intéressantes Donc qui peut accueillir des processeurs Intel très récents Donc de la DDR4, 64Go Normalement en jeu vidéo C'est très très amplement suffisant Du PCIe pareil L'USB 3, ça c'est classique Mais c'est toujours sympathique De l'USB 3.1, ça c'est déjà plus intéressant Pour ceux qui ont Des périphériques compatibles Donc voilà, je vous invite encore une fois A regarder toutes les photos sur la page précédente Vous aurez bien plus de visuels que sur cette petite vidéo Et sinon, le résumé des connecteurs est évidemment présent dans l'article Et moi je vous dis à bientôt sur Gamergen